Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un vlog, pour une vidéo aventure et surtout une vidéo challenge. Je me suis lancée justement un petit défi, c'est de voyager seule. Ça faisait un moment que j'en avais envie et du coup j'ai décidé en septembre dernier de partir toute seule en voyage. C'était mon premier voyage solo, donc j'ai voulu commencer assez soft. Je suis partie 4 jours à Dublin en Irlande. J'ai filmé toute mon aventure que j'avais envie de partager avec vous. Ça a mis un peu de temps à sortir parce qu'entre temps il y a eu le projet Interrail, mon gros projet d'aventure en Italie. D'ailleurs si vous êtes intéressé par Interrail, par l'Italie ou par les gros voyages, vous pouvez retrouver les 3 épisodes sur ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours dessus. Petit disclaimer, je sais que la vidéo est en format téléphone, en format portrait. Je sais que ça peut en perturber certains, c'est parce que lorsque je suis partie, que ce soit en Italie pour Objectif Interrail ou en Irlande, je n'avais pas forcément prévu de filmer en format paysage. Mais ne vous inquiétez pas, pour les prochaines vidéos, j'ai prévu justement d'avoir un format plus adapté, donc en paysage qui sera sûrement plus agréable à regarder aussi pour vous. Donc ne vous inquiétez pas et encore désolé si ça en perturbe plus d'un, mais voilà, j'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier le vlog. Maintenant que vous avez le contexte, je vous laisse avec justement ce vlog de mon aventure que j'ai pu faire solo. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En Irlande, ça y est, tu es arrivée à Dublin tout à l'heure ce matin, et là ma première mission c'était de manger, tout simplement parce que j'en pouvais plus, j'avais trop faim et je n'ai pas mangé de la matinée. Du coup pour l'instant je me suis commandée un café et je vais tester le petit déjeuner typique irlandais apparemment, donc j'espère que ça va être bon. Comme vous pouvez le voir la nuit a été courte, j'ai tellement de cernes, mais je suis trop contente d'être ici. C'est vraiment mon premier voyage solo. C'est un peu bizarre parce que toutes les 10 minutes je me dis mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça ? Et en même temps je suis hyper excitée, j'ai tellement hâte et il y a une satisfaction à un voyage de sol, une satisfaction à dire ok en fait on se sent tellement libre. Du coup j'ai bien mon petit déjeuner et c'est hyper copieux. J'ai hâte de tout manger parce que j'ai tellement faim. J'ai fini de manger, c'était très bon et très copieux et très très salé. Donc c'était cool de goûter mais je ne mangerai pas tous les jours. Du coup j'ai voulu aller à l'auberge de jeunesse, m'installer un peu, me reposer. Donc la chambre n'est pas libre avant 15h. Plutôt d'attendre 2h30 dans l'auberge, j'ai décidé d'aller me balader tout simplement. Et je vais essayer d'aller voir le Trinity Collège. J'espère que ce sera cool et qu'ils vont me laisser rentrer avec mon sac. Donc ça va, il n'est pas très grand, je pense que ça ira. A Trinity Collège, j'ai pu voir l'exposition sur le livre de Kels, un ouvrage regroupant les 4 testaments et couverts d'enluminures. Puis j'ai visité la vieille bibliothèque qui est d'une richesse incroyable et qui regroupe plus de 200 000 livres anciens. J'ai continué ma journée en me baladant au parc Stéphane, qui était super agréable. C'était une vraie bouffée d'air dans la ville. Et j'ai également arpenté la fameuse rue Grafton Street. Comme vous avez vu, j'ai pris un petit déjeuner parce que ça faisait 20 ou 21 heures que je n'avais pas mangé. J'ai pas mangé le pire midi, si mes parents voient ça, ils vont pas être contents. En fait, hier je suis sortie, j'ai rencontré des gens à l'auberge dans ma chambre parce que je suis en dehors et du coup, on a été boire dès le départ de Guinness. Et on est rentré un petit peu tard, le réveil a été un peu difficile. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas mangé, mais c'était hyper sympa en tout cas. Et puis, il y a un peu là aujourd'hui, je vais à Haute, Haute, Haute. Donc je vais à la côte irlandaise. En fait, on prend un train et on est en même pas une demi-heure et l'aller-retour c'est 6 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Et après, apparemment, il y a tout un circuit randonné à faire sur la côte. Et Haute, c'est une ville portuaire. Donc là, j'attends le train. Il y a un petit côté interrail qui revient. Mais voilà. J'ai passé énormément de temps sur le... Le port, puisqu'il y avait une longue traversée pour aller jusqu'au phare. Et il y avait une belle vue. J'ai seulement commencé un rando qui dure à peu près une heure et demie, deux heures. Et en fait, je m'arrête déjà parce que je suis tombée sur une plage un peu cachée. Et c'est trop joli. 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 Notre but, c'est d'aller tout là-bas. Normalement, je suis censée suivre le chemin vert, mais il y a tout sauf le vert maintenant. Je pense que je me suis un peu trop attardée sur le littoral et que j'ai dû louper un passage. Un passage, mais comme on dit, tous les chemins mènent à Dublin. En rentrant de Hauss, j'en ai profité pour explorer le quartier géorgien de Dublin. Et j'ai aussi été au restaurant toute seule, mais c'était super bon. Et j'en ai profité pour revoir Temple Bar, évidemment. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est le troisième jour de mon périple. Aujourd'hui, je passe la journée à Dublin. Vous voyez, je me balade le long de la river. Il faut vraiment que je trouve le nouveau fleur. Je crois que c'est Riffey. Riffey River. Je ne sais pas si on veut. Il faut vraiment que je regarde. Là, je vais explorer vraiment Dublin. Et faire les principales visites, c'est-à-dire la cathédrale Saint-Patrick. Sûrement des maisées. Je vais voir un petit peu selon le temps que j'ai. Là, il est 9h15, 9h20. Et je vais aller déjeuner à Queen of Tart. Apparemment, c'est hyper connu. Et c'est le meilleur restaurant où on peut manger des tartes, que ce soit salé ou sucré. Du coup, je vais prendre mon sillage là-bas. Ce que je peux retenir de l'Irlande, c'est que hier de 1, j'ai eu de la chance, puisqu'il a fait super beau alors que normalement, il était censé pleuvoir. Et que toutes les personnes que j'ai croisées me l'ont dit en mode « Oh, il fait trop beau. Ce n'est pas normal en Irlande ». De deux, les gens sont super gentils. En tout cas, ceux que j'ai croisés, les Irlandais et même quelques touristes. Je ne sais pas si c'est parce que c'était sur la côte. Et que du coup, ce n'était pas le même environnement que dans Dublin. Dublin, je n'ai pas trop eu l'occasion de parler aux gens. Mais en tout cas, ils étaient très gentils. Trois, le fait de manger seul, c'est un peu bizarre pour eux. Alors, je sais qu'en France aussi, les gens ont du mal avec ça. Mais du coup, hier, j'ai mangé seule. Et les gens m'ont regardé bizarre. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier mon repas. Et dans tous les cas, moi, je m'en fiche de manger seul ou pas. Je ne peux pas manger seule au resto que de rester à l'auberge dans ma case à ne rien faire et manger un sandwich. Donc, ce n'est pas le fait d'être seule qui va m'empêcher de rester. Maintenant que j'ai bien mangé, je suis allée explorer Dublin. J'ai pu voir Dublin Castle et ses jardins. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il y a des expositions qui sont gratuites. Donc, c'est super intéressant si vous partez avec un petit budget comme moi. J'ai également été visiter la cathédrale Saint-Patrick. Et comme vous pouvez le voir, j'ai laissé un petit mot de paix. Et j'ai aussi visité le parc à côté qui est très mignon. Comment visiter Dublin sans passer par le Guinness Storehouse ? C'était une vraie expérience. J'ai adoré. On découvre tous les secrets de fabrication de cette bière. Et on a même le droit à une dégustation avec une vue à 360 sur tout Dublin. Comment ne pas apprécier sa bière avec une vue pareille ? Je suis à Phoenix Park. C'est immense. Genre, je ne pense pas que c'était aussi grand. C'est tellement grand qu'il y a des routes en plein milieu du parc. C'est un peu spécial. Je ne m'attendais pas trop à ça. Ma mission du jour, ça va être de trouver les biches. Parce qu'il y a des biches qui sont dans la nature, comme ça, dans Phoenix Park. J'ai demandé à des Irlandaises que j'ai croisés où est-ce que je pouvais en trouver dans Phoenix Park tellement c'est grand. Elles m'ont dit la zone où je devais aller. Je trouve que c'était à au moins 20 minutes à pied. Donc, on va voir si je vais les trouver. Là, j'arrive près de la zone. J'ai demandé pour les écureuils, sauf qu'elle m'a dit que c'était compliqué de les voir. Donc, on verra. Je suis arrivée dans la zone qu'on m'a dit. Je ne vois pas de biches au loin. C'est-à-dire qu'il y a une mûre m'étendue. C'est beau, on ne se croirait pas du tout à Dublin en plus. Mais je ne vois pas les biches et le parc est vraiment immense. Et je ne vois pas où je peux aller. Je suis épuisée. Ça fait, je ne sais pas combien d'heures que je marche. Et j'ai quasiment plus de batterie aussi. Et sachant que je garde la batterie pour trouver mon bus pour rentrer. Et trouver aussi comment sortir du parc. Je ne pense pas que je vais continuer là. Et je vais juste amener un peu la vue. Et après, je vais rentrer. Parce qu'on n'est plus fait de rentrer. Je pense qu'on est pour au moins une heure. Ce n'est pas grave. Je me les verrai peut-être une prochaine fois. Et puis... Je suis trop contente de laisser trouver. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Et il faut y croire jusqu'à la dernière seconde. Parce que là, je suis proche de la route pour tourner. Pour reprendre le bus. Et je suis tombée de super ma soirée. Je suis trop contente. Bon, je viens d'apercevoir aussi, très rapidement, très furtivement, un écureuil. Donc, je suis choquée. Alors, ça faisait une heure que je marchais. Là, j'étais en mode... Bon, il faut que je rentre. Et je vois tout, là, d'un coup. Je suis trop contente. Je ne sais pas si c'est le carnant ou si un truc, mais c'est ouf. Stop, stop, stop. Arrêtez tout. Alors que je dégustais tranquillement mes pâtes sur le rooftop de l'Auberge, j'ai rencontré plusieurs personnes. On a discuté. C'était super sympa. Et bonne vivante que je suis, j'ai proposé à tout le monde d'aller boire un verre. Voilà. Histoire de finir mon séjour à Dublin en beauté. Au final, on a été quatre filles à être motivées à aller à Temple Bar. Et c'était pour vous remettre un petit peu dans le contexte de la soirée. Maintenant, on reprend le vlog. Dernier jour à Dublin, ou plutôt dernière matinée, puisque j'ai mon avion cet après-midi. J'ai pris le petit déj ce matin avec une Française. Hier, j'ai rencontré trois filles. Une irlandaise, une américaine, une française. On a été boire un verre ensemble, c'était super cool. C'était enfin l'ambiance que j'attendais de l'auberge. Puisque l'auberge est très sympa, hyper moderne. Il fait d'avoir des concons. On garde vraiment notre proximité. Mais du coup, ça empêche les gens de se rencontrer. Et de vraiment discuter ensemble. Puisque chacun reste dans son concon, tire des rideaux. Et du coup, les gens ne sont pas trop amus à discuter ensemble. Et là, je vais à George Street Arcade. Les arcades de la rue Georges. Je suis perdue. Je suis perdue. Et après, je vais me balader près de l'arrêt de bus pour aller à l'aéroport. Puisque je n'ai pas non plus 4 heures devant moi. J'ai à peine une heure et demie. J'ai dû me balader plus de japonais. Qu'est-ce que ça me fait quand même ? Mais de la rue c'est beaucoup mieuxcepte aujourd'hui. Aussie ! Dans la rue, en turf wrapping et après nostv concentrated scheer ! C'est important que grace à chaque seconde siècle, mais que quel dé British c'est beaucoup de femmes ! Et j'ai tiré deache régl face de cetteaaame. »Votant es à toute香řute. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Franchement, ce que je peux vous dire sur le voyage solo, c'est que je le recommande à tout le monde. C'était vraiment une belle aventure. Ça peut faire prendre conscience de plusieurs choses. Ça nous ouvre au monde. Ça nous ouvre aux personnes avec qui on n'aurait peut-être pas été parlé parce qu'on voyage avec quelqu'un. Et dans tous les cas, on partage notre aventure avec plein d'autres personnes. Puisque par exemple, on peut faire des vidéos. On peut raconter notre aventure à notre famille, à nos amis, à des inconnus sur les réseaux sociaux. Et si vous avez un peu peur de partir solo, je vous conseille de faire comme moi. De partir juste 2-3 jours ou même un week-end. Et de partir pas loin. En Europe, c'est bien. Et surtout, de partir dans des villes plutôt safe. Ça paraît logique, mais c'est toujours bon de le rappeler. Un petit mot d'encouragement. Si vous êtes une femme, n'ayez pas peur de partir seule. Il y a plein de moyens de voyager seule et rester en sécurité. Toujours garder une ville safe. D'aller dans des endroits où il y a toujours du monde. Mais peut-être que je ferai une autre vidéo dessus pour donner des conseils justement sur le voyage seul. J'ai eu seulement une petite expérience. Mais peut-être que si je refais un voyage solo, je pourrais partager mon aventure et vous aider à franchir le pas. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé. Et si vous avez déjà voyagé seule. Et si oui, dans quel pays. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air pour supporter ma chaîne. Et me donner plein de courage puisque je débute un peu sur Youtube avec mes vidéos de voyage. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501